Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de français. Tu vas jouer au détective, tu vas jouer à Trouve le son. Je vais te montrer des images, les unes après les autres. Il va falloir que tu les nommes et que tu essayes de deviner le son que tu vas découvrir aujourd'hui. C'est parti ! Que vois-tu ? Oui, une fille. Et maintenant ? Oui, un soleil. Et là ? Une feuille. Et là ? Oui, un panier. Et là ? Un écureuil. Nous avons donc une fille, un soleil, un écureuil, une feuille et un panier. As-tu trouvé le son du jour ? Deuxième chance, je te montre d'autres images. Ici, que vois-tu ? Un fauteuil. Et là ? Et là ? Une citrouille. Et là ? Un coquillage. Et là ? Un tuyau. Et là ? Que vois-tu ? Un crayon. Tu l'as sans doute deviné. Nous allons découvrir le son Y. Comme dans fauteuil. Citrouille. Crayon. Fille. Écureuil. Il existe beaucoup, beaucoup de mots qui contiennent le son Y. Nous allons donc apprendre ensemble à le reconnaître et à savoir l'écrire. Il s'agit bien du son Y. Il existe plusieurs façons de faire le son Y. La première, c'est avec un I comme dans chevalier. Et oui, regarde bien. Chevalier. Et là, on a bien le son Y. Donc, ça fait bien le son Y. Donc, la première façon pour faire le son Y, c'est tout simplement avec un I. Maintenant, regardons la deuxième manière de faire le son Y. On peut utiliser le Y comme dans crayon. Et oui, dans crayon, le Y fait bien le son Y. Donc, ceci est la deuxième façon de faire le son Y. Maintenant, regardons la troisième façon de faire le son Y. C'est avec les lettres I et L. Comme dans écureuil. Dans écureuil, les I et L font ensemble le son Y. Il s'agit donc bien de la troisième façon de faire le son Y. Nous avons d'abord vu le I comme dans panier. Ensuite, le Y comme dans crayon. Et maintenant, I et L comme dans écureuil. Et la dernière façon de faire le son Y, c'est avec I, L, L. Comme dans citrouille. Et oui, regarde bien. Citrouille, I, L, L font bien le son Y. Nous venons donc de voir les quatre façons de faire le son Y. Maintenant, en repensant aux images que nous avons vues au tout début, quand on a joué à trouve le son, on va essayer de classer les images selon la manière dont on a fait le son Y. Par exemple, on vient de voir que la première façon de faire le son Y, c'est avec un I comme dans chevalier. Parmi tous les dessins que nous avons vus tout à l'heure, le seul mot qui fait le son Y avec un I, c'est le panier. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est le seul dans la langue française. Il en existe d'autres. D'ailleurs, je t'invite fortement à en imaginer d'autres qui font le son Y comme dans panier ou chevalier. Tu peux demander à ton tuteur ou utiliser un livre. Ça peut être aussi une bonne façon de le faire. La deuxième façon de faire le son Y, c'est avec un Y comme dans crayon. Parmi tous les dessins que nous avons vus tout à l'heure, le seul qui faisait le son Y avec un Y, c'est le tuyau. Eh oui, regarde bien, il y a bien un Y pour faire le son Y. La troisième façon que nous avons vus pour faire le son Y, c'est avec un I et un L comme dans écureuil. Parmi les dessins que nous avons vus, il y en a quelques-uns qui font le son Y avec un I et un L. Tout d'abord, le soleil. Soleil. I et L font bien le son Y. Et il y avait également le fauteuil. Dans fauteuil, I et L font bien le son Y. Maintenant, regardons la quatrième façon de faire le son Y. Nous avons vu que c'est avec I, L et L comme dans citrouille. Eh bien, tout à l'heure, nous avions vu une petite fille. Fille. I, L, L font bien le son Y. Il y a également le coquillage. Dans coquillage, I, L, L font bien le son Y. Et puis, il y a la feuille. Dans feuille, I, L, L font bien le son Y. Voilà, tu viens de découvrir comment faire le son Y. Il existe donc quatre façons pour le faire. N'hésite pas à revoir cette vidéo depuis le début pour te rappeler les quatre façons de faire le son Y. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Essaye de trouver des mots qui font le son Y, des mots que tu connais, des mots d'objet peut-être qui t'entourent. Et ensuite, essaie de voir si c'est avec la première façon, la deuxième façon, la troisième façon ou la quatrième façon que nous faisons le son Y dans ces mots que tu auras trouvés. Je te dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501